Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, continuons Spy Road Jury, Oasis, Ombragé, tout de suite, sans plus attendre. Donc j'espère que l'épisode du code magnatif vous aura quand même plu, malgré qu'on n'a pas pu tout finir, on va quand même continuer sur un nouveau niveau, et un voleur en tout cas. C'est trop beau ! Attends, t'as mangé une pomme, t'as gonflé comme je sais pas quoi, c'était pas ma cause. Je sens bien la mission de décoincer les petits potons qui s'est bloqué. Spyro, comme je suis content de te voir, j'essaie de cueillir une baie de ce buisson magique, mais je ne suis pas assez fort. D'accord. Si tu charges ou enflamme ce buisson, une de ces délicieuses baies devrait bien en tomber. Je vais te calmer. Je vais te calmer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est les fameux voleurs qu'on avait eu dans le premier spyro. Voilà. Je suis brûlant. J'ai besoin de tuer. C'est bon ? C'est plutôt simple, là, ici, j'avais un... Je suis spy aussi. Alors... Ah, c'est facile. C'est assez cool. Ça veut dire qu'on a chopé encore contre le jeu aussi. Non, il faudra d'ailleurs... C'est pas grave. C'est pas grave. On a chopé pour le moment. Je pense que c'est le plus gros. C'est joyeux. Le genre qui va me prendre pour qui, quand même. Je t'avais dit, j'ai besoin de vie. Alors, je te tue. Pas de pitié. J'ai comme les ennemis. Affaire au tir. Toi, si tu te protouilles... Moi, je te crains, non ? Faire pitié, non ? Ouais. Je suis bien rôti comme les autres. C'est dommage. Bon allez, on continue. D'accord. J'ai tenté quelque chose. On va le faire plus classique. Hop. Bon, non, pas besoin de papillonner. Allez, hop. J'ai une prospecte d'ici, je pourrais l'avoir. Bon, on va pas s'embêter. On va peut-être encore me balancer le dos, là. Peut-être carnet. D'accord. Peut-être que l'on pourrait réussir. Je prends pas les risques. Tu meurs. Saloperie de voleur. Plus sale. C'est notre piste. Je crois que l'autre est ici. Il y a un 2 sur sa pranche. Non c'est en fait que je vais faire un autre truc mais c'est pas grave ça va marcher quand même Elle fait style qu'elle s'est cachée Allez tu meurs Ah merde je me suis fait avoir tiens Eh pousse toi les popos Oh Ooh est ce que tu as fait Une attaque c'est quoi ça ? Aller, 10 ! Oh, je crois qu'on pourrait l'atteindre ! J'aimerais bien canter ce truc ! Attendez... Donc je sais que tu vas vouloir y aller mais... Je suis pas temps avant de faire ça... Je vais récupérer mes joyaux d'abord... Parce que les joyaux... Il y a un petit peu aussi pour ça... On va partout pour les joyaux... D'accord ! J'ai été un peu loin... Je vous l'accorde... My bad... J'ai été loin... J'ai voulu shooter et je me suis fait avoir... Allez ! Regardez ! Ça c'est le propos ! En plus il y a des petites ailes ! Petit con ! J'ai des petites ailes, tu peux voler ? Là je connais pas ce lieu donc euh... Spiro ! Trois voleurs nous ont dérobé nos lampes magiques en cuivre ! Peux-tu récupérer nos lampes avant qu'elles ne quittent l'Oasis Ombragé ? Bon... On ne sert un ? Ah ouais ! Merci de m'avoir amené au buisson géant ! Les bains ne manquent jamais ici ! Au nom de tous les hippopotames, je te prie d'accepter ce petit cadeau ! Allez ! Ouah ! Une lampe ! C'est la lampe à jupe ! C'est trop tente hein ! Ah ! Une vie ! Ah ! Une vie ! C'est trop tente ! Autour ! Oh ! Oh ! Bon ben moi je l'ai eu ce truc euh... Je vais le chercher un peu de l'hôp. Oh ! Oh ! C'est pas possible, Spyro ! Allez ! Alors, on a un problème de voleur ? Ah, par contre, ça va être un grave problème quand même ! Tu vas aller chercher après ! D'accord ! Spyro, mes frères ont été emprisonnés dans un rocher. Mais apparemment, tu dois apprendre une sorte de charge de front pour pouvoir nous aider. Oh, ça va être un petit coup de chasseur. Spiro, mes frères ont été emprisonnés. Ah, d'accord. Donc, en fait, on n'a pas encore toutes les capacités, il nous manquerait une chose. Donc, c'est pour ça que chasseurs, ils ne voulaient pas. D'accord. Bon, ben, demain, vous voyez, je comprends mieux. J'ai encore une haute, je sais. C'est une point de ma faute. Je vais essayer de te choper, quoi. Je vais essayer de te choper, quoi. Je prends un raccourci. Oh, non ! Oh, j'ai failli l'avoir ! Eh, merde ! Oh, je l'ai peur ! Bon, ben, là, j'ai un peu à me calmer, parce que sinon, c'est ma vie qui va partir. Non, non ! Oh, la moule que j'ai eue ! Bon, ben, là, j'ai un peu peur, quoi. Clairement, j'ai pu me bouclier, donc on va scanner, quoi. Oh, mais... J'aurais bien orienté, ben, je vais m'être cramé, quoi. Ah, ben, encore une fois. Décidément. Oh, punaise. Allez, deux-deux ! Voilà, ça, c'est fait. Je me respecte, maintenant, mon petit... On est heureux. Ah, ça, c'est cool ! Récupère. On a déjà pas mal de petits... Pas mal de joyaux qui ont été récupérés. On ne pourra pas finir non plus ce niveau. Donc, voilà, hein, c'est pas parfait. C'est qu'il nous faut, en fait, la supercharge. Vraiment, il nous faut une autre supercharge. Donc, on va voir comment ça va se passer pour trouver cette fameuse supercharge. Je pense que ça doit certainement être... Ça, c'est Spon-6, ça, c'est le monde d'après. Je ne vois pas d'autres explications. Bon, encore. Je vais me tuer un truc pour récupérer de la vie, mais j'en perds aussi. Pas mal. Très belle performance. Bon, ben, pour le coup, je crois qu'on n'en a plus qu'à aller chercher au moins dernier... Voilà. Bon, j'ai une moto, je ne sais pas où il peut y aller. On peut pas trouver le volet, là, aussi. Non. Ah, là, y'en a un, pas mal. Ah, là, y'en a un, pas mal. Ah, le salaud ! On l'a eu. Je pense que je ne passe pas, là. Tu es mon salaud. Si je te chope. Ah, le salaud ! Je m'en doutais ! Je m'en doutais ! Sainte idée ! Non mais là ! Oh le salaud ! Le salaud quoi ! Eh ! Tu vas pas me faire tout le temps maintenant quand même ! On va attendre que je me rapproche ! Rapproche toi Spyro ! Allez ! C'est bon ! Ok ! On a les trois ! Merci d'avoir récupéré les trois lampes magiques ! Cette boule est pour toi ! Une fée m'en a fait cadeau, mais je n'arrive pas à lui donner du lustre ! Vas-y, vas-y, bref ! Pas de problème ! Moi je vais ! Comme on ne peut pas finir ce niveau, je crois qu'on va s'en douter plus longtemps ! On va s'en douter pour récupérer encore quelque chose, je sais pas ! Je pense que là, on ne pourra pas faire grand chose de plus ! Donc, on y va ! Oula ! Le salaud ! Pas mal ! Il veut faire porter le chapeau à l'autre ! Alors que dès qu'il mange, justement, il gonfle comme des grottards ! Ah voilà ! Ah c'est intéressant ! Bien joué Espyro ! Grâce aux 14 talismans, ton carnet peut briser le verrou de la porte et tu pourras affronter Gulp ! Es-tu prêt ? Euh... Tout de même ! Tu dois sauter dans ce trou pour atteindre la cachette de Ripto et Gulp ! Si tu veux, je te donnerai un coup de main ! J'ai apprivoisé quelques ptérodactyles du pays modiskelos ! Ils lâcheront des objets qui te serviront à combattre Gulp ! Donc, au prochain épisode, on va devoir battre Gulp ! Heu... D'accord ! Donc à mon avis, ce mur peut être détruit... Par le billet d'une supercharge ! Ok ! Bon ben... Faut... Allez, on y va ou on y va pas ? Voilà, on est en tente ! Il y aura deux niveaux au pire ! C'est pas grave ! Gulp ! Finalement, un Valar nous appartient ! Tu mérites une petite réponse ! Gulp ! Gulp ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! La fée ! La voilà ! Gulp ! Tu as roussé ma cave ! Tu commences sérieusement à me taper sur le système, le dragon ! Ouais, va-t'en ! Adieu, espèce de barbecue volant ! À dame ! Quelle... Écrase-le ! Et je te promets à te spécifier à volonté ! Je te promets à te spécifier à volonté ! Je te sens que j'avais... Collé ! Bon ! Là, on va devoir se concentrer parce que je ne connais pas non plus ce boss et je ne connais pas non plus Ripto ! En tout cas, c'est pas grave ça ! ... ... ... ... ... ... D'accord ! Ah mince, parce que sinon tu me suis fait avoir peur. Ok, donc il faut vraiment que ce soit plus près. Ok, récupère de la vie. D'accord. Oula, par contre j'ai pris deux coups. Ça c'est pas cool. Oh mince. Non, 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 maintenant faut jouer au saïd. Non, 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 non. Oh mince, c'est un truc de salaud. Je me suis fait avoir. D'accord, ah ouais. Il est vraiment intéressant quand même comme boss je trouve. Bon après, pour ses défenses il est quand même dur. Je crois que là t'en avais 6 ou 7. 7 je crois. Non, 7. Boum. Ah non. On peut même pas une autre doute. Ok, ça c'est plutôt bien fait. Ah non. Je voulais le choper pour lui mettre deux coups mais même pas encore. J'envoie. Oh non. Et je me prends. Il y en a dedans. Je sais pas comment j'ai fait pour me prendre deux coups quand même. Mince. Salut. Ah punaise, là je me suis tué tout seul. Bon, faut vraiment que j'arrive à me concentrer. J'ai du mal encore mais c'est pas grave. Allez. Ah pour quoi je me reprends. Ah là j'allais te dire, j'ai de l'arnaque je me prends deux coups quoi. Allez. 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 Allez mes amis. Chut. Wow. Euh. Fail. Non, 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 non. Oh putain. Oh putain. J'achète pas bien sûr. Crotte hein. Arrête de voir m'écraser, je te fais rien du tout. Oh putain. On y'all. Boom. Oh putain. Wal-sou. bon bah apparemment il en veut pas oh non oh non bon il reste 5 barres de vie pour lui bon wow calme toi je ne te fais rien laisse moi m'échapper oui c'est vraiment ma peau ah rien allez oh non ça aurait pu être bien faire un big boy oh salaud rend l'argent non mais oh j'ai pas compris c'était téléguidé là j'ai pas rêvé bon tu as réussi et laura mais dis donc d'où est-ce que tu viens j'arrive juste des plaines automnales entourant le château le château a été libéré et ripto a disparu sans laisser de traces et grâce à ton aide les habitants d'Avalar s'entendent de nouveau à merveille pour te remercier de tout ce que tu as fait pour Avalar et parce que tu rêves tant de partir en vacances on a voulu te faire plaisir ce n'est pas grand chose mais on espère que ça te verra bon ben c'est super tu restes un peu non j'aimerais bien mais je dois aller voir le professeur dans la toundra hivernale il est encore en train de réparer le super portail pour qu'on puisse te renvoyer chez toi oh c'est intéressant je vais seulement m'allonger un instant profiter du soleil un instant crypto il va nous attendre là-bas je pense finalement savoir comment accéder au monde du dragon à travers le super portail le cristal magique nous donnera un coup de pouce encore quelques petits calculs pour le configurer c'est pas une bonne idée je crois que ça y est excellent tout est prêt maintenant il nous faudra davantage de boules mais grâce au cristal le super portail devrait fonctionner alors comme ça on pensait s'être débarrassé de moi et bien pas si vite j'ai persuadé le gros bateau de gros sous de me vendre tel que baume vite le cristal magique n'y passe même pas à la bibliothèque où tu vas devenir le tas de sang le plus érudit du monde c'est exactement ce qu'il me faut pour mon nouveau sceptre chasseur fais quelque chose vite et toi prends le tout de suite d'accord je vais essayer quoi quand je vous aurai améanti à l'aide de mon nouveau sceptre je renommerai cet endroit riptonia et ben on va rigoler et allez c'est reparti il s'est encore fait virer de chez lui le pauvre bon ben tout droit hivernal encore un petit niveau à faire enfin un petit monde et ben les amis israël donc temps de nous quitter elle va certainement nous dire quelque chose si vous ripto est toujours en vie et nous empêche d'accéder au château et par dessus le marché il a volé notre cristal magique pour le super portail oh c'est dommage si tu rassembles un nombre suffisant de boules tu pourras lui reprendre le cristal magique et nous t'enverrons au rivage du dragon et j'ai pas assez apparemment bon ben voilà les amis en tout cas on sera sur la toundra hivernale je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines aventures sur Spyro 2 salut à tous